Juillet 2014, c'est aujourd'hui une grande journée pour beaucoup de scotistes, du moins pour tous ceux qui ont travaillé ou bien qui travaillent toujours en Afrique, notamment Cameroun, Sénégal, Congo, Kinshasa, Boma, etc. Parce que la maison nous reçoit, la maison provinciale nous reçoit ici. C'est l'occasion évidemment de rencontres, de retrouvailles et d'échanges de souvenirs et de tout ce que vous voulez. Voilà, alors on fait un petit peu le tour de la maison. En commençant à l'extérieur, voilà, notre fondateur, si on le voit bien, verbiste. Et le souvenir évidemment de la première maison de formation, c'était Séminaire pour la Chine. C'est bien écrit, si on le voit, voilà, Séminaire pour la Chine. Des fleurs dans cette maison, vous en trouverez partout. Ça c'est le travail de notre cher provinciale qui adore les fleurs. Et donc c'est lui qui nous réjouit avec toute cette floraison, tout près, à la fois tout près de l'entrée de la maison et à la fois aussi à l'intérieur de la maison. Et quand vous arrivez dans cette maison provinciale, vous êtes toujours bien accueillis, bien souvent par une chère mandame, parce qu'actuellement c'est l'action Siméon, donc c'est l'ASBL qui gère toute cette maison. Voilà, non seulement la maison de ce que dit CERB Bruxelles, mais aussi toutes les autres maisons du pays. Eh bien, puisqu'on attend du monde, on va en profiter pour faire un petit tour du propriétaire. Voilà ce que dans le monde entier, les différents pays dans lesquels nous sommes. Alors, les Amériques, en rouge, là où nous sommes, les Afriques, l'Europe et l'Asie. Finalement, ça fait quand même beaucoup de pays. Si on fait le tour, eh bien voilà, on a le tour ici, de Mongolie en passant par le Cameroun. Et voilà, aujourd'hui, où nous sommes, à le Congo, voilà. Eh bien, on continue le petit tour, parce qu'on va aller rendre visite. Tiens, 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 voilà un premier qui vient nous visiter, Paul, grand missionnaire au Guatemala, je crois. Au Mexique. Au Mexique, Mexique. Et c'est dans ce couloir que se trouve le cœur de cet ASBL Simeon, qui est composé uniquement de laïcs, des gens spécialisés, dans lesquels, évidemment, Scud fait partie du conseil d'administration. Et c'est eux qui gèrent toutes les maisons de Scud qui sont ici, en Belgique. Donc, au niveau de la robinetterie, au niveau d'engagement du personnel, à tous les niveaux, au niveau des congés des travailleurs, au niveau des réparations. Alors, ici, nous avons un des derniers scutistes qui habite dans ce couloir. Lorsque, maintenant, vous envoyez de l'argent avec le compte SOSCUT, eh bien, c'est Lucien qui, de son fauteuil et de son ordinateur et de tous ses papiers, essaye de, non seulement de faire parvenir l'argent là où il faut, mais surtout, surtout de remplir tous les papiers correctement pour que vous puissiez avoir une attestation fiscale. Voilà la chapelle dans laquelle, tantôt, il y aura une petite célébration. Bon, ce n'est pas une messe, hein, c'est une célébration, une prière, en plusieurs langues, puisque nous sommes internationaux. Celle par qui nous sommes ici, c'est la Vierge de Sceut. D'où le nom Sceutiste, alors que le vrai nom, c'est Congrégation du Chœur Immaculé de Marie, C-I-C-M. Mais la première implantation, les premiers Sceutistes étaient desservés, une petite chapelle, qu'on appelle la chapelle de Sceut, qui vient de... Oui, il y a plusieurs interprétations. Celle qu'on préfère, c'est Sceut, vient de Sceut, un scot, un tiré. Et c'était le chant d'exercice. Les canonniers essayaient de mettre au point leurs canons pour défendre la ville de Broussy. Et toujours dans cette chapelle, voilà, le tombeau de notre fondateur, Théophile Verbiste, à ne pas confondre évidemment avec le tout grand jésuite Verbiste. Nous, c'est le petit Théophile Verbiste, qui était un aumônier militaire et puis travaillait avec la sainte enfance. À l'époque, on parlait beaucoup de la Chine, et alors c'est comme ça qu'en tant que prêtre diocésain, il a eu l'idée de se mettre avec plusieurs copains pour partir en Chine. L'intention principale était surtout les enfants de Chine. Et voilà donc le lieu où il repose dans le sarcophage d'origine. Décédé en Chine, assez rapidement, Ce que l'on sait, c'est qu'il aurait succombé à une espèce de pneumonie. Et donc, par après, les scotistes ont dû se débrouiller. Voilà notre théophile Verbiste, originaire d'Anvers, avec, bon, quelques souvenirs de lui. Et voilà, tous nos confrères scotistes, lorsqu'ils partent, eh bien, nous essayons de venir dire un petit bonjour. Et ici, nous avons non seulement des restes de notre théophile Verbiste, mais aussi, je vois, souvenirs de Mgr Hammer, qui a été martyrisé par les boxeurs tout au début de la présence en Chine. Et nous arrivons ici dans un autre sacro-saint lieu. C'est la demeure du frère Jan van der Neuvel. C'est là, c'est pas seulement les scotistes qui s'en vont, mais c'est tout du matériel. Enfin, maintenant, c'est un petit peu moins. Ludo, pour ignorer. Sors de rien, je vous dérange. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Je traverse. Tout le matériel qui se trouve, voilà. Alors ça, c'est le paradis avec notre ami Karim, qu'on voit dans le fond, qui nous fait signe. Salut Karim ! Alors lui, il est toujours sur le pont et toujours prêt, soit pour le travail d'atelier, soit même pour aller dans les différentes maisons pour travailler. Voilà, vous avez ainsi une idée de ce qui est nécessaire pour que les scotistes puissent continuer à travailler dans leurs missions respectives. de cette fameuse maison, notre recteur qui nous invite chez nous. Et alors, grâce à lui, nous avons la possibilité d'avoir un petit chant agréable de temps en temps et qui s'appelle... Pitié. Pitié, voilà. Et Pitié nous a dit bonjour. Pitié. Pitié. Voilà, un coup de chance, toute la famille, la famille de SBL Simeon en train de faire la pause café. Je ne vais pas vous les présenter parce que je ne les connais pas tous. Mais donc ça, c'est vraiment le travail. C'est vraiment toute une équipe qui travaille formidable. Un autre lieu super intéressant, c'est... Bon, le musée chinois, mais actuellement, il est fermé, donc je ne sais pas entrer. Mais par contre, on a l'extraordinaire collection, ce qu'on appelle la Galerie des Ancêtres. Ça veut dire que tous les scotistes, depuis le début, et vous avez là-bas au-dessus notre cher ami verbiste, vous avez au début tous ces scotistes qui sont partis en Chine, non seulement les tout premiers d'après les dates, hein, 1883, 1884, hein, plusieurs sont morts, oui, beaucoup, plusieurs sont morts d'ailleurs en route, hein, simplement en bateau, c'était vraiment toute une aventure pour arriver en Chine, et d'autres sont morts de typhus, mais par contre, ils ont travaillé. Alors voilà, l'immense galerie, c'est vraiment impressionnant. quand on y arrive, avec à droite les derniers scotistes qui viennent d'être ordonnés, et à gauche, eh bien, on continue l'ensemble de tous nos confrères, en sachant qu'au début, c'est uniquement ceux qui sont partis en Chine, et puis par après, il y a à la fois ceux qui sont partis en Chine, et puis ceux qui sont partis en Afrique, en Afrique, et ensuite qui sont partis après la guerre dans d'autres pays, comme Taïwan, comme les Philippines, les Etats-Unis, un peu partout dans le monde. Alors j'essaye de faire voir l'un ou l'autre qui serait connu, mais ici, on est encore dans les années trop lointaines. Voici Pierre Hamelot, qui est décédé il y a quelques années déjà. Dans l'encadré, au-dessus, à droite, c'est Éric Masse, secrétaire du Provincial. Jacques Bény, Jacques Bény, le frère de Jean-Pierre Bény, qui est toujours à Sceute. Adrien Rion, à côté de Tone Ramon, et à droite, c'est Wilfried Dufour, Wilfried Dufour, qui était aussi à Beaumont. Paul Bacarte, là-bas, tout au-dessus, avec Jacques Brisebois, presque méconnaissable, le frère Bricteux. Et alors, on continue avec Guy Abram, Guy Abram, qui est décédé très jeune. Et alors, on continue la descente avec Joseph Nicolaï. Joseph Nicolaï du Congo de Beaumont et Joseph Noël. Alors, bravo si vous le reconnaissez, notre ami Paul Jacquemart. Là, il faut être fort pour pouvoir les reconnaître, parce que ça fait quelques années. Yves Turlings, Yves Turlings, Jean Speltings, Roger Piren, qui est évêque à Batoury, François Mouchet, au Japon, toujours avec, à côté, compatriote Cyril Noël. Et on continue. Avec, on descend, on arrive à André Leblanc et Paul Lepoutre, Joseph Jacquemart, le frère de Paul, Jules Perpette, qui est aussi à Hambourg, et tout jeune, tout beau, André Poncelet. Guy de Goutal, c'est au fur et à mesure des années, tout doucement, après avoir eu des scotistes chinois, et bien maintenant, ce sont des Congolais, dont plusieurs, évidemment, sont déjà décédés. On est ici dans les années 55 d'Ordination. Alors, tout doucement, ce que devient donc international, notre ami Alex Gillet, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, de son année, il y avait aussi, ah, James Kleister, Jacques, Jacques Bény. Voilà. Et donc, tout doucement, on va avoir d'autres, des confrères d'autres nations, comme des Philippines, Camille Maniz, qui est au Canada pour le moment, et alors, notre copain Luc Becker, qui est aussi à Hambourg, Jan Van Neuvel, dont je vous ai parlé, qui est le responsable pour tout ce qui est des expéditions, Manu Tsassa, ah, vraiment, là, ça fait plaisir de revoir tous ces gens, même s'ils ont changé. Parmi les... Oui, il n'y en a plus beaucoup d'ordonnés en Wallonie, Jacques Dubois, qui est actuellement du côté de Ouïe, Patrick Maschelin, qui est à Hong Kong, et donc, tout doucement, comme on disait tantôt, l'Institut commence à s'internationaliser, et donc, on a de plus en plus de confrères qui viennent des Philippines, qui viennent d'Indonésie, on aura bientôt, on a déjà quelques-uns qui viennent de Haïti, et donc, ça vous donne une image de l'internationalité actuelle, auquel, probablement, le fondateur n'aurait jamais songé, n'aurait jamais imaginé, mais il ne peut que s'en réjouir, que tous ces scutistes qui étaient partis en Chine, finalement, ont fait tâche d'huile, on dirait que, on peut dire, ils ont fait des... des petits jeunes. Voilà. Et si vous voulez faire des recherches sur les scutistes, eh bien, voilà les deux grands fichiers dans lesquels les noms de tous les scutistes sont, avec chaque fois, on voit, c'est classé selon l'ordre de décès, avec chaque fois, un minimum, disons, d'informations sur ce qu'il était. Et bien voilà, ça c'est ce qu'on peut appeler le salon, dans lequel on se retrouve plus d'une fois pour prendre l'apéritif. Et aujourd'hui, évidemment, il va y avoir un brouhaha impossible à filmer. Et le serviteur des serviteurs, c'est notre provincial qui est en train de sortir, parce que le travail d'un supérieur, c'est d'être au service de toute la famille. Et on arrive tout doucement à un temps de prière. Évidemment, c'est clair, ce n'est pas une messe, simplement des intentions. Et ensuite, ce sera l'apéro. Et l'organiste de ce jour, Yann Vadenhove, en fait, c'est lui, le grand magasinier, le gars qui aide pour que tous les colis puissent partir dans tous les coins du monde. Maintenant, il y a un peu moins d'activité, mais en même temps, des réparations, tous les services techniques et les véhicules. Merci, Yann. Et voici Joseph Stulens qui est toujours à Guémena, le père Daniel, Léon Hayes qui a été longtemps à Kangou, alors Fonce Maréchal qui lui est toujours à Diocese de Boma, derrière, c'est Paul Vincent qui est avec nous à Bruxelles, et en grande conversation, deux confrères hollandais, en grande conversation avec le provincial Jeff Maton. Alors, nous avons aussi une rencontre d'anciens du Cameroun en rouge Yann Reinebaud, en conversation avec Philippe de Rosen, ils ont été longtemps au Cameroun, Philippe de Rosen qui est actuellement à Bruxelles, et en arrière-plan, on voyait Jacques Brisebois et Joseph Noël. Évidemment, tout ça ne peut exister que s'il y a tout un personnel qui travaille et qui vraiment met les plats dans les grands parce qu'aujourd'hui, c'est la rencontre de tous ces scutistes, évidemment, qui ont un âge certain ou un certain âge, voilà, ça fait à peu près, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes qui vont venir. Alors, ici maintenant, eh bien, on se retrouve une tasse de café et ensuite, voilà, après, 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 ils l'ingamment T'as raison, Jean, t'as raison. Allez, Adrien, tu nous dis quelque chose. T'as raison. Jacques, il est sérieux. Toujours, oh, enfin, un beau sourire. Merci, Jacques. Salut, Jacques. Non, enfin. Voilà. Commentaire, hein. Voilà. Ok, ça va. Ça va. Merci. Bon, c'est le séminaire de Bangui. Pantzisebert au centre, qui est le responsable de la maison d'Ambourg et que beaucoup connaissent. En conversation avec Cyril Stunen, service provincial très attentionné à gauche, et Léopold Vandeau, responsable à Kesselau. C'est clair que, après avoir prié, c'est l'occasion de prendre un petit verre, de prendre un petit apéritif. Vous apercevez là notre grand copain Paul, Jean-Pierre. Jean-Pierre, lui, qui était à Taïwan pendant des années. Paul, un des derniers qui est resté à Kinshasa, et... Inconnu. Inconnu Comédie. Moi, il est inconnu. Voilà. Et on continue le petit tour. Et par hasard, comme évidemment il y a beaucoup de néerlandophones, on trouve ici une table. Alors, avec Jacques Piron, en grande conversation, avec Fonce Maréchal, qui est toujours lui à Beaumont. Joseph Noël, qui l'écoute avec attention. Pierre Lefebvre, qui rumine. Pierre, qui a été très longtemps à Kinshasa, et qui était le fondateur, créateur du Siam, et qui a fait énormément. Jean Becker, qui a été dans le temps d'Isson, et qui est maintenant à Jambes. Et au-dessus, nous avons Jacques Brouy. Ah ben oui, ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est lui Jacques Brouy. Et c'est grâce à lui que vous recevez ce qu'il est en famille. Parce que sans ce monsieur qui met tout à la poste, jamais vous ne le recevriez. Et Jacques Brisebois. Jacques, qui a été longtemps aussi au Congo, et qui, du côté de Beaumont toujours, et ensuite d'Isson, et qui maintenant est à Liège, une insertion. Non, il est seul là-bas, dans un quartier de Sainte-Marguerite. C'est lui que j'avais oublié, Romain Mouton, qui lui est toujours en République Dominicaine, en grande conversation avec Éric Masse, qui est le secrétaire de la province. Et à droite ici, Jacques Thomas, qui a été... Ah, il a été un temps dans le temps, il a même été supérieur général. Ensuite, il est parti en Angola. Et maintenant, c'est lui qui tient les finances de toute la maison. Non, de toute la province. Extraordinaire ce qu'on voit. Et ce qui intéresse... Voilà les images du Congo. Ils se les rappellent. Super ! Et voilà ! Et voilà ce qui intéresse tout le monde. C'est terrible ! C'est terrible ! C'est terrible ! C'est terrible ! La modernité ! Imaginable ! Inimaginable ! C'est pas pas fini, avec pas mal. Dans la prière avant de manger, c'est ça qui a été dit, c'était de prier surtout pour ceux qui entretiennent la maison. Alors, Karim, on le sait, on l'a déjà vu, c'est le monsieur... Delicious months ! Qui fait tout ! Voilà ! Monsieur qui fait tout ! Alors, vous avez ici qui est en train de couper un kiwi, ou bien un je ne sais pas quoi, un avocat. Et elle, sa spécialité, c'est... C'est les soins de santé, la mutuelle ! La mutuelle ! C'est donc la dame qui est là ! Heureusement qu'on l'a, parce que dès qu'on a un petit problème de mutuelle, pof, tous les papiers, ça va chez elle ! Alors, l'accueil, évidemment ! Non, 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 non ! Ah, ce n'est pas l'accueil ! Et vous, vous êtes à... Le bras droit ! C'est la secrétaire de Jean ! Là, oh là là ! C'est vrai ! Oh, pardon ! C'est vrai ! Et alors, on vous a fait une fleur, quand on a quitté la rue d'Arscott, on vous a donné notre photocopie, qui photocopie en A3. Et donc, le bras droit de Jacques Thomas, ça veut dire le bras droit de toutes les grandes finances. Et ici, eh bien là, je ne vais pas vous demander votre prénom, mais vous pouvez toujours le dire. C'est la chef... Moi, je m'appelle Guldian, et je m'occupe de tout ce qui est de chrétien, des vêtements, du repassage, de tout le reste. Ah bon, donc c'est plutôt un problème de buanderie, etc. Voilà ! Et alors, la cuisine, là, je ne vais pas y aller, parce qu'en général, on ne rentre pas dans les cuisines. Mais de loin, vous pouvez m'admirer. Tiens, madame ! Oui, ça, ça, au moins, c'est un gueuleton, hein ! Alors, vous voyez, vous, les amis de Scott, hein, que nous, les anciens, hein, on a quand même parfois la possibilité de bien fêter. Bernard Parmentier. Bernard Parmentier. On parle de ce que des francophones qui se trouvent à Paris. Bernard Parmentier. Bernard Parmentier. Bernard Parmentier vient d'être nommé doyen pour trois ans. À Argenteuil. Non, pas à Argenteuil, à Cergy-Pontoire. C'est une ville universitaire, hein. Oui, oui, ça, je trouve, les grands ministères de l'économie, en France. C'est pas ça ? Ah, ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des grandes écoles. C'est une toute nouvelle ville, au Bercy. Non, mais c'est pas Bercy. Comment vas-tu, Georges ? Non, non, le zoom, non. Est-ce que tu as appuyé sur le bouton rouge ? J'ai appuyé, j'ai appuyé. Et tu vois, le zoom, non, est-ce que tu as appuyé sur le bouton rouge ? Et tu es beau aussi comme ça. Et je réponds à la question de Léon. Mais vous aussi, Léon, vous êtes bien, savez-vous. Vous êtes Léon. Voilà.